Deuxième étape et deuxième mailleur rose, Rasmussen a perdu sa tunique de leader à la suite d'une échappée de 150 km sur les routes du Pas-de-Calais et du Nord. Voici le journal des 4 jours de Dunkerque. Départ dans le Calaiside de la petite place de Coulogne, le peloton est nerveux dans la campagne et dès les pentes de l'IQ, trois hommes sont déjà sortis. Bidot de Brutann Schuller, Stéphane Pouliès de Sorce-Jasson et Cédric Pinault de l'île Roubaix-Métropole. L'entente est parfaite entre les trois hommes, le peloton ne réagit pas et les kilomètres s'enchaînent. L'avance dépasse les 6 minutes. A la mi-course, l'un des trois fuyards, Bidot est victime d'une crevaison. Il va revenir sur ses deux compagnons d'échappée sans que l'écart n'évolue. Le peloton va débuter son retour avant les deux dernières difficultés de la journée, la montée de Montsampével à gravir deux fois. Le peloton roule avec la Française des Jeux mais finalement c'est l'Italien Daniello Napolitano qui s'impose au sprint dans les rues d'Obi. Sous la pression du patron de notre équipe, André Schmil, il fallait faire quelque chose avant son départ pour le Tour d'Italie. Alors, comme hier nous n'avions pas fait grand chose, aujourd'hui il fallait s'imposer au sprint. C'est plutôt un beau cadeau. L'un des deux animateurs de la journée, Cédric Pileau, n'est pas allé au bout de son effort. Avec ses deux compagnons d'échappée repris à 20 km d'Obi, le coureur de l'île Roubaix-Métropole a choisi de se relever. Ah non, c'était fini, on avait fait déjà un sacré bout d'échappée. Il ne restait qu'une trentaine de kilomètres, un peu plus même, on n'avait qu'une minute. L'objectif c'était de l'échapper, on ne savait pas avec les bordures comment ça allait se passer sur le final. J'ai fait les bonifications, ça m'a permis de me replacer au général. Après c'était l'objectif un peu. Une fois que les bonifications étaient passées, je voyais que ça ne servait plus à rien. Donc je préférais garder les forces pour les jours qui arrivent, parce que ça va être difficile. Son compagnon d'échappée, lui, visait le classement des grimpeurs. J'aime bien quand ça grimpe et je suis très fier de porter le maillot de meilleur grimpeur sur une épreuve comme les 4 jours de Dunkerque. Comment vivent les coureurs dans un certain confort, pourrait-on dire, avec un autocar qui permet de vivre presque comme à la maison ? Visite du bus des B-Box Télécom avec le patron de l'équipe, Jean-René Bernodeau. Donc nous sommes, vous êtes, dans le bus de l'équipe B-Box Télécom. Donc c'est un bus au départ sur un châssis classique, donc le poste de pilotage, qui ressemble à tous les bus. Ensuite on a l'aménagement classique, c'est un aménagement de 16 places, c'est les 16 places roulantes. Donc homologuées pour pouvoir véhiculer 16 personnes au lieu d'une cinquantaine pour le maximum de capacité. Voilà, donc quelques petites tables. Et là après on commence sur les caractéristiques propres d'une équipe cycliste. Le petit coin cuisine, le petit coin vestiaire. Ça c'est le coin vidéo, placard vidéo avec tout un système intégré interne. Et là on va avancer rapidement avant que les coureurs arrivent, dans un espace assez exceptionnel, puisqu'on est dans la partie coureur. Donc le vestiaire, la douche, la douche, donc c'est une douche où on peut se doucher à deux. Donc c'est une grande douche, assez sympa. Voilà, les vestiaires, ça c'est le coin des produits de massage. Et là on rentre dans le salon, le salon qui est aménagé pour les coureurs. Vous êtes donc dans l'espace privilégié, l'espace des coureurs. C'est une sorte de salon. Les coureurs se préparent, vous voyez juste avant la première étape des quatre jours, il y a des gens qui ont déposé leur affaire, c'est leur place. Là on est sur la place de Franck Bouillet, Vincent Jérôme. Là on est dans le coin de Pierre-Yves Fédrigault, on connaît ses chaussures. Donc voilà, c'est là où on fait le briefing, c'est là où tous les coureurs s'installent. Voilà un petit peu l'ambiance au sein du bus B-Box WIC Télécom. Merci d'avoir regardé cette vidéo !